... Je m'appelle Julien Lambert, j'ai 34 ans et je suis ingénieur PAC chez Decathlon. J'ai pris conscience qu'on était entouré de plein de déchets dans notre vie quotidienne qui n'étaient pas spécialement nécessaires. Moi je pratique la course à pied, idéalement dehors, dans la nature. Donc après, à partir du moment où on fait cette démarche zéro déchet dans sa vie personnelle, on est très sensible aux déchets qu'on rencontre. Moi en fait, je trouvais ça insupportable de courir au milieu de ces déchets-là et j'ai commencé à les ramasser. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à faire ça. Et puis j'ai commencé à organiser des Renéco dans ma ville. Au début, on n'était pas spécialement beaucoup. Et puis après, on est vite arrivé à une vingtaine, une trentaine de personnes par Renéco. Pour moi, le plus difficile, c'est le premier emballage à ramasser. Parce qu'en fait, c'est celui où on se dit, il y a peut-être des gens qui vont me voir faire ça. Je ramasse d'autant plus facilement l'emballage quand des personnes me regardent ou quand une famille déjeune juste à côté. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit. Donc moi, quand j'ai commencé à ramasser des déchets, j'avais un sac de trail qui ne me servait plus. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas hyper pratique de courir avec ce sac. Donc j'ai sollicité les Makers Decathlon. Les Makers, en fait, le principe, c'est que tu veux apprendre à faire quelque chose, on va t'apprendre à faire quelque chose. Et en fait, on a commencé à dessiner des idées, des concepts. Dans ces personnes, en fait, il y avait Lucie de chez KNJ qui est designer sur les sacs de trail. Donc ce sac, on l'a pensé en forme de carré de 60 sur 60. Pour éviter de produire trop de déchets, on va venir découper le carré en deux, le plier pour créer deux triangles qu'on va venir assembler. Pour avoir testé et fait tester pendant des Eco Run, ce sac à des personnes. Et ce sac correspond tout à fait en fait à un usage « je cours et je ramasse des déchets ». Ce qui serait génial, c'est que chaque runner, chaque marcheur, à chaque sortie sportive ramasse au moins un déchet. Et vous verrez, ça fait du bien au moral et ça fait du bien à la planète.